J'ai acheté un scooter électrique, c'était un peu un de mes rêves. C'est un fonco millenium le truc, ça va hyper vite, c'est génial ce truc. Déjà je m'appelle Jocelyn Marie, je suis le chef du restaurant La Table de Colette. Et tu m'as dit trois mots, alors éco-responsable, joyeux et gourmand. C'est un restaurant éco-responsable, végétal mais pas que. On a quand même aussi un peu de viande et de poisson. Et puis c'est un restaurant convivial surtout. Alors en gros un restaurant éco-responsable, c'est un restaurant qui fait attention à l'impact qu'il a sur l'environnement. Donc nous on va calculer le poids carbone des assiettes, on va faire tout un tas de choses qui sont pro-environnement. Grâce à la dotation Guénio, on a pu acheter un lave-vaisselle qui récupère la vapeur du lave-vaisselle et surtout les énergies du lave-vaisselle et qui consomment à peu près 40% d'électricité et d'eau en moins. Chez les plus beaux producteurs de France, à part pour le cacao et le café, vu que ce sont des produits qui ne sont pas produits en France, on va chercher à l'étranger des producteurs qui travaillent extrêmement bien. Par exemple pour le chocolat, on travaille avec M. Berger. Pour le café, on travaille avec Gram Gram. Donc on fait attention même au bout du bout de la chaîne. Le légume en règle générale, je suis un ancien viandard. J'adorais la viande et quand j'ai pris conscience de l'impact que la viande pouvait avoir sur l'environnement, je me suis dit il faut cuisiner autre chose. Et aujourd'hui je pense que je m'éclate plus avec un céleri, une carotte et un artichaut qu'avec une entrecôte ou une côte de veau. Je pense qu'on est trop connecté à la nature pour avoir un plat signature. Les clients en partant de chez nous sont enthousiastes même et intrigués de voir comment on va interpréter la saison d'après. Après on a des plats qui reviennent tous les ans. Par exemple le céleri et la truffe reviennent tous les ans. Est-ce que c'est considéré comme un plat signature ? Je ne sais pas quoi. Le goûter, j'adore le goûter. Pour moi c'est le repas le plus important de la journée. Du chocolat, du pain, du beurre. Quand on me pose la question, je rajoute toujours une petite anecdote. Un jour, j'étais en pleine recherche de fonds de commerce et je visite un restaurant et c'était vraiment le restaurant idéal. Et au moment où j'étais prêt à signer l'offre d'achat, quand j'explique à l'agent immobilier que je fais partie de la dotation de Goemio, il s'est jeté sur mon stylo pour me le reprendre pour ne pas que je signe. Et en fait il m'a dit, non mais moi je n'avais pas compris que tu étais un chef reconnu et du coup, non, là il y a un gros problème d'extraction au niveau de la copropriété et du coup, non, je ne veux pas te le vendre à toi. C'est ça que ça apporte. C'est une crédibilité vis-à-vis des banques, vis-à-vis de tout un tas de secteurs qui finalement ne sont pas du tout dans le milieu de la gastronomie. Et ils sont dans un milieu qui font de l'argent avec la gastronomie mais on n'est pas avocat, on n'est pas expert comptable donc on est juste chef de cuisine. Et la dotation Goemio, ça a un côté un peu protecteur. Pour moi le Goemio, c'est précurseur, indispensable et fondateur. Je jouais à être cuisinier quand j'étais petit dans ma chambre. Donc autant dire que je n'aurais pas pu faire autre chose. J'ai acheté un scooter électrique. C'était un peu un de mes rêves parce que d'une, ça ne produit pas de carbone, ça ne pollue pas. C'est un fonco millénium le truc, ça va hyper vite, c'est génial. Bon après, il faut faire attention aux amendes.